Dylan Roof aurait avoué à la police être l'auteur de la tuerie de l'église de Charleston. Vendredi, le jeune homme de 21 ans a été formellement inculpé pour l'assassinat de 9 personnes. Un crime dont le caractère raciste ne fait quasiment plus aucun doute. Selon la chaîne de télévision CNN, Dylan Roof aurait expliqué aux policiers qu'il voulait déclencher une guerre raciale. Sur l'un des portraits diffusés par la police avant son arrestation, Dylan Roof apparaît le regard noir avec deux drapeaux cousus sur le manteau. Dont celui de l'ancienne Afrique du Sud Blanche et ségrégationniste. L'église visée, l'Emmanuel African Methodist Church, est l'une des plus anciennes de la ville. Cette église est un sanctuaire historique, particulièrement pour la communauté noire, mais aussi pour les autres. Le fait que quelqu'un puisse s'y asseoir pendant une heure avec le pasteur et puisse se lever et tirer sur les fidèles est difficile à digérer, franchement. Lors de son interpellation, Dylan Roof était armé d'un revolver 45 mm, un cadeau d'anniversaire de son père, selon les médias américains. Le jeune homme n'était pas inconnu de la justice. Il avait déjà eu affaire à deux reprises à la police depuis sa majorité, pour possession de drogue et pour violation de propriété. Dylan Roof a été inculpé vendredi pour le meurtre de six femmes et de trois hommes noirs, âgés de 26 à 87 ans. Il risque la peine de mort. Il risque la peine de mort.